Alors nous sommes le dimanche 16 décembre 2018, nous sommes de retour au Praday, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Joana Ballagé, présidente de l'association aux mains d'or. Vous nous avez bien sûr prévenu pour votre manifestation qui a lieu aujourd'hui. Exactement. Alors on va parler bien sûr de ce que vous connaissez, de ce que je connais aussi, le groupe Faites Effoir dans le 83, vous avez vu qu'il y a d'abord un gros travail qui est fait dessus. Exactement, la communication est vraiment bien établie avec vous. On a reçu il y a déjà un petit moment d'ailleurs, votre affiche en qualité originale, je ne sais pas si vous avez vu le nombre de manifestations qu'il y a aujourd'hui, en ce 16 décembre, il y en a énormément. On devait aller sur un autre endroit et comme on n'a pas pu y aller, on a cherché un autre endroit parce que je rappelle au passage que ce qu'on fait au niveau du groupe, ça nous permet, nous après en tant que radio, on liste tout et après on va choisir l'endroit où on va, c'est tombé sur vous. Je suis ravie. Le Pradé, spécialement l'espace des arts, on y était il n'y a pas si longtemps que ça à travers le Pradé Gourmand, donc on revient dans cette structure avec une configuration différente, on la connaît, donc trois ans maintenant. Oui, c'est la troisième édition du Salon des Créateurs. On est content puisque au fur et à mesure des années, le Salon s'étoffe et cette année, nous accueillons 40 exposants, dont des exposants que j'ai appelés des exposants de goût, des exposants de bouche. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, comment ça a été créé ? L'association a été créée il y a six ans, en 2012, pour promouvoir les créateurs amateurs et les créateurs locaux surtout. Je suis venue habiter sur le Pradé il y a déjà cinq ans et je me suis mise en relation avec la mairie et je leur ai proposé le projet puisque je travaillais avec d'autres communes et je leur ai proposé de faire la même chose sur le Pradé. On a tenté sur une journée et comme c'était un succès, on a dit qu'on refait la même chose l'année prochaine, mais sur le week-end. Comment s'est passé les débuts ? Les débuts, j'ai travaillé avec d'autres communes où on a fait des villages de créateurs. Tout s'organisait bien, ça avait un franc succès. J'ai décidé de faire, alors ici au Pradé, on ne peut pas faire trop de villages de créateurs, mais l'Espace des Arts se prêtait bien pour faire un salon. On est parti sur l'idée du salon. Les contacts avec les créateurs, comment ça se passe ? Les contacts, à ce jour, je ne vais plus vers les créateurs, ce sont les créateurs qui viennent vers l'association parce que l'association maintenant est connue. Mais sinon au tout début, je faisais le tour des manifestations qu'ils pouvaient avoir dans le Var. J'allais au feeling quand je discutais avec les créateurs, je leur expliquais que j'étais présidente d'une association, je prenais leurs coordonnées et je les contactais quand j'organisais quelque chose. Un petit peu comme nous quand on fait les reportages, donc on discute avec les exposants. Voilà exactement, mais aujourd'hui je ne le fais plus, ce sont les créateurs qui viennent vers moi. Combien de... parce qu'automatiquement vous avez donc un fichier, combien il y a de créateurs dans votre fichier ? D'adhérents à l'année, j'en ai une soixantaine parce qu'ils ont la possibilité de ne pas forcément être adhérents d'une année sur l'autre, ce n'est pas obligatoire. Mais le fichier, j'ai près de 300 créateurs connus et que je contacte tous les ans quand même, qu'ils soient adhérents ou pas à l'année. Vous voyez l'importance de la question parce que c'est quelque chose que je connais. Alors je précise d'ailleurs, entre parenthèses, que nous, au niveau de la chaîne, on a commencé en 2013 justement avec des marchés de création. On a un petit peu arrêté parce que le but, vous le savez, c'est de faire parler les gens et puis les gens ne parlaient pas. Donc on est passé à autre chose, mais on est quand même ravis. Alors vous avez vu que justement dans le groupe Faites et Foire, on a justement cette partie de marché de création à laquelle nous sommes attachés parce qu'il faut se souvenir qu'on a commencé et on se souvient de nos débuts. Surtout les personnes avec qui on avait fait ça à l'époque étaient très intéressantes et ça nous a permis d'ailleurs de nous lancer. Et on était d'ailleurs très contents sur certaines photos qui datent de 2013. Alors maintenant, on est donc en 2018, donc on a changé un petit peu de braquet. Donc on vient vous voir la physionomie générale de la manifestation. Alors aujourd'hui, on accueille 40 exposants, dont des exposants de ce que j'ai appelé de goût, donc des exposants de bouche qui sont mis en valeur dès l'entrée du salon. Puisqu'ils sont, si on connaît la configuration de l'espace des arts, nous avons un grand hall d'entrée. Donc les créateurs de bouche sont là, donc ils mettent, si je peux dire, en appétit avec toutes ces couleurs et ces goûts. Et ensuite, on va trouver donc les 35 autres exposants dans la salle polyvalente. Ça tourne autour des bijoux de quoi exactement ? Alors effectivement, on va avoir du bijou, on va avoir de la sculpture, on va avoir de la céramique, on va avoir de la couture, on va avoir de l'objet déco, on va avoir de l'objet pour l'enfant. On a vraiment pas mal de choses. On va avoir aussi des attrape-rêves. On est vraiment sur de l'objet qualitatif. Quand vous faites un salon comme celui-là, les gens qui participent, vous les choisissez ? Alors mon seul critère de sélection, c'est le fait-main, parce qu'effectivement, l'essence de l'association, c'est le fait-main. Donc c'est mon seul critère de sélection. Après, effectivement, quand je reçois les dossiers, les premiers inscrits sont les premiers que je retiens. Petite question au passage, parce que ça, c'est quelque chose que moi j'entends souvent parler, où on a des manifestations qu'on fait sur un jour et après on demande de passer à deux jours. Et moi, j'en connais. Donc il y a certaines associations qui ne peuvent pas, d'autres qui peuvent. Et vous ? C'est vrai qu'il faut avoir quand même une structure, parce qu'une association, qui dit association, dit bénévole. Donc ce qu'on assure sur un jour n'est pas forcément plus facile quand on l'assure sur deux jours. Donc moi, je suis quand même bien entourée. L'association est quand même très familiale, puisque moi, je suis la présidente, mon papa est le vice-président, la trésorière et ma maman, puisque ma maman est créatrice et j'ai ma meilleure amie qui est la trésorière. Donc c'est vrai que je mets beaucoup à contribution mes proches. Mais comme c'est quand même à chaque fois des journées d'échange, de partage et surtout d'enrichissement, parce que c'est vrai que le côté humain, on reçoit beaucoup en côtoyant les créateurs. Moi aussi, je confirme. Donc du coup, ma petite équipe est toujours partante pour faire les manifestations. Et quand j'ai dû passer d'un jour le salon sur deux jours, l'équipe était partante. Alors on va parler bien sûr de la structure, parce qu'on a, on va le dire, un temps, un petit peu. On a la chance donc d'être à l'intérieur, ce qui nous a d'ailleurs décidé de venir vous voir, parce que c'est important, c'est qu'il y a des manifestations qui ont lieu en extérieur, d'autres en intérieur. On est en intérieur, on est dans l'espace des arts. Comment se passe déjà, avant de parler de la mairie, parce qu'on va en parler aussi, la collaboration avec l'espace des arts qui est une structure. Et avec une équipe qu'on connaît, parce qu'on profite d'ailleurs pour les saluer. Ce que j'ai fait d'ailleurs quand je vais sur toute manifestation, il y a une équipe que vous côtoyez, qui donc, en principe, lorsque vous êtes organisateur, ils sont à vos côtés. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, l'équipe de l'espace des arts est vraiment au top. Parce qu'ils sont à l'écoute. En amont, quand on bloque les dates, que l'on parle du projet, de nos besoins, donc des besoins techniques, des besoins terre à terre, ils sont toujours disponibles à nous avoir le matériel. Et quand on arrive la veille d'un événement et qu'on doit installer la salle, voilà, moi ce vendredi, j'ai encore eu le plaisir de venir et de voir que la salle était déjà installée avec le plan d'implantation que je leur avais fourni. Et ça, c'est juste génial parce qu'ils nous ont fait gagner peut-être deux heures d'installation. Et voilà, ils sont toujours à l'écoute, même pendant le week-end, où c'est vrai pour eux, ils sont d'astreinte, mais ils sont toujours là avec le sourire. Et dès qu'on les appelle, ils sont là pour venir résoudre les petits couacs techniques que l'on peut rencontrer en live. Depuis le temps qu'on fait les reportages, on a l'habitude de côtoyer les organisateurs, les exposants, la question qu'on pose, on l'a encore posée sur les villages de Noël, puisqu'on a fait les trois, combien de temps vous mettez pour préparer avec l'association, bien sûr, ce genre de manifestation ? Ça s'étale sur six mois. Six mois entre... Alors attention, les dates sont bloquées un an à l'avance, évidemment, mais je commence vraiment à préparer le vif du sujet six mois à l'avance avec l'envoi des dossiers d'inscription au créateur, la réception des dossiers et après, il y a tout le backstage, donc la communication, l'organisation de la manifestation en elle-même avec l'implantation des stands, tout ce qui est la préparation alimentaire derrière. Six mois, il faut compter six bons mois. Alors autre question, puisqu'on connaît bien le problème, au niveau des installations de stands. J'ai un stand, je pars de zéro. Moi, j'aimerais vous entendre ça, parce que je connais bien le problème, vous le savez. Combien de temps on met pour monter un stand ? Les gens ne voient pas ça, parce que, vous savez, les gens, ils arrivent dans une manifestation, tout est monté, etc. Moi, j'en discutais, notamment à travers Toulon et donc tout ce qui est organisation. Combien de temps on met pour monter un stand ? Je connais la réponse, mais j'aimerais que ce soit vous qui me le disiez. C'est aléatoire, parce qu'en fonction des créations que l'on a, c'est plus ou moins gros, plus ou moins petit, plus ou moins encombrant, plus ou moins difficile à disposer. Mais en moyenne, il faut compter entre deux heures, deux heures et demie. Comment se passe l'ambiance générale ? Parce que là aussi, c'est pareil, on arrive sur une manifestation, donc les gens vont se côtoyer, les gens se connaissent peut-être d'ailleurs, puisqu'on a aussi, vous l'avez vu, on a vu des gens ailleurs, qu'on voit chez vous, qu'on verra ensuite. Comment ça se passe, la communication ? Très bien, parce que nous, on est quand même une petite association, je la veux familiale et conviviale. Donc pour moi, tous les exposants, tous les créateurs, ce sont pendant le temps d'un week-end les membres de ma famille. Donc j'offre toujours un pot de l'amitié, j'offre toujours autour d'un thé ou d'un café un moment convivial, parce que c'est très important, parce qu'au-delà des ventes que peuvent faire les exposants, si l'ambiance est mauvaise, les gens ne reviennent plus. Moi, c'est pendant le temps d'un week-end, tous les créateurs, c'est ma famille, donc je le veux, un salon familial et convivial. On va parler aussi communication, je le connais bien, c'est donc la mairie du Praday, que je connais à travers tous les services des communications, qui nous envoient d'ailleurs leurs documents, vous le savez. Comment ça se passe avec l'équipe municipale ? Alors ça se passe très bien. Est-ce qu'ils sont venus vous voir d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Qui ça ? Alors hier, j'avais monsieur le maire, qui est là tous les ans, à toutes les manifestations, puisque je fais toujours une inauguration avec un pot de l'amitié, donc je l'invite à chaque fois et il conclut à chaque fois mon discours. Et il y avait cinq ou six élus, je n'ai pas retenu le nombre, mais il y avait cinq ou six élus, dont madame Thiar, qui est élue au commerce du Praday, qui est en fait ma correspondante directe. Et qui sait qu'on est là aujourd'hui pour vous, puisqu'on l'avertit bien sûr. Encore une dernière chose, puisque là on est dimanche, et donc, alors je précise aussi quelque chose, parce que ça je dois le préciser, ça se tient sur deux jours, le samedi, le dimanche, on vient vous voir le dimanche, je le reprécise. Comment s'est passée la première journée ? Alors très bien, nous avons accueilli plus de 320 personnes, puisque à l'entrée je suis obligée de mettre des personnes pour le plan Vigipérate, ce qui me permet de réaliser un comptage des visites, on a accueilli plus de 320 personnes, qui étaient toutes ravies de la qualité et du choix qu'il pouvait y avoir sur les différents stands, et du coup qui ont ravi aussi tous mes exposants, qui ont plus ou moins travaillé à différentes échelles, mais en tout cas tout le monde est content.